A la recherche de l'Egérie Hello les girls, hello les millenials, it's raining men, oui il pleut des hommes C'est notre casting à la recherche de l'Egérie sur CM7 qui se poursuit Et oui mesdames ne craignez rien, je suis un agent secret et je viens vous protéger, et j'assure J'ai 27 ans, je suis vendeur à temps partiel et à côté j'ai une passion qui est le MMA Quand je dis j'assure, je ne veux pas dire les assurances, mais je parle de la bagarre Pause ! René Charles, comprends-tu que nous sommes tous issus de fluctuations boursières qui déstabilisent le marché ? Tu comprends pas ? C'est normal, il faut avoir au moins un bac plus 4 pour ça En fait j'ai des origines afghanes, je parle perse et je bac plus 4 en littérature d'anglais D'accord, d'où l'accent, excuse-moi, la perse ? Oui Ranel, la perse, la perceuse, pourquoi pas J'aime ça, donc c'est top Oui beaucoup de monde est venu ce soir, c'est au tour du modèle photo, artiste, slammeur, poète, ghostwriter, étudiant en droit C'est au tour de Curtis, oui il arrive, c'est à lui Curtis ? Enfin on m'appelle comme ça, Curtis Curtis, d'accord, ok Je vais mettre entre parenthèses Quand tu veux que je te marque, je te marque comme Curtis ? Ouais D'accord, donc K-U-R-T-I-S Non, C-U-R-T-I-S C-U-R-T-I-S, j'ai tout bien écrit sauf le... ok Et donc je suis filmé dès le direct là ? Depuis tout à l'heure t'es filmé Alors, présente-toi un petit peu Alors je me présente, je suis Curtis, c'est un aka, c'est un alias Je suis modèle photo, freelance, étudiant en droit et poète si je puis dire Je fais du slam mais je suis aussi ghostwriter Et qu'est-ce qui a fait que tu veuilles te lancer dans le mannequinat entre guillemets, dans le fait d'être modèle ? Ah, ça c'est dur comme question C'est les gens, c'est les retours que j'ai eus Vous connaissez l'homme torpille ? Et Zélis, vous connaissez un petit peu ou pas du tout ? Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai regardé sur Facebook Je ne connaissais pas du tout C'est vrai que j'avais entendu parler d'une émission que j'avais suivie avec Samir Nouri qui doit rejoindre la marque Donc je m'étais intéressé un petit peu Et je sais aussi que la Dream Company sont habillés par eux Oui Ça je le sais aussi puisque étant, j'ai été sur vendredi tout est permis Donc du coup je l'ai su comme ça en fait Mais sinon je ne connaissais pas du tout la marque D'accord Ok, bah écoutez, bah c'est top, vous avez vu ? Absolument pas, il y en a qui, au moins vous êtes renseigné Il y en a qui, ils ne savaient même pas Oui, ils se sont, c'est quand même un problème quoi Bah vous, 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 vous arrivez à vous voir un petit peu dans, dans, dans ce que propose Elis ? Alors euh, on m'a dit Et bien c'est l'homme qui se torpille tout seul en casting Regardez, 5, 4, 3, 2, 1 Et je suis sur le trendy, je l'ai remarqué Voilà voilà Euh, il y a aussi du costume Oui Bon je me dis, j'ai peut-être une chance avec le costume Euh, voilà donc euh, oui j'arrive à me voir C'est vrai que niveau prestance et, niveau prestance et, et charisme Plus sur le chic et tout, je me vois plus dans ce domaine D'accord Après le streetwear c'est pas que j'en porte pas C'est que pour moi ça me va pas D'accord Hé, au fait, est-ce que tu nan 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 Est-ce que tu nan 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 avez entendu parler de Elis ? Alors euh, la marque Elis en soi, je la connais pas trop Mais je l'ai vu euh, enfin, j'ai, j'ai entendu parler Euh, via Châtelet, des choses comme ça et tout Comme quoi c'était un pré-porté très réputé Enfin Oui bonjour, je suis Edmond de Val-Rochefort Modèle comédien et Parisgo J'aime la galéjade Euh, je veux dire, parisien Je me concentre et je me jette à l'eau Je viens de Paris, voilà. Pur Paris Go. Et donc, je me suis présenté au casting de R.J. Zélis. R.J. Plaît-il ? Comme j'aime beaucoup l'image, la photo, le cinéma et tout ça, je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Alors, quel âge avez-vous et que faites-vous dans la vie ? J'ai 35 ans. J'ai tout juste d'avoir 35 ans et je travaille dans le milieu touristique. D'accord. Et Zélis, d'où connaissez-vous Zélis ? Parce qu'il y a la boutique à Châtelet, tout simplement. Donc, je m'arrête souvent parce que j'aime bien, comme je vous ai dit, l'image et tout ça. Je suis un gros passionné de cinéma, j'aime beaucoup la photo. Notamment Jean Lucef qui a su montrer au-delà de toute l'allégorie que les gens avaient autour de la photographie de mode. Il a mis de l'art dans la photographie de mode. Et comme j'ai fait des photos entre guillemets pour des photographes qui m'avaient proposé à titre gracieux, ben voilà, j'aime bien votre profil, ça vous dit, bon ben moi, pourquoi pas. Allez, soyons fous. Et voilà, je trouve que c'était une expérience assez intéressante. Et je pars du principe que quand on fait ce type de casting, on représente les valeurs d'une marque. Ce n'est pas que posé, c'est les valeurs, d'où elles viennent, les comptes, enfin, qu'est-ce que représente cette marque ? Voilà. Ah oui, ben j'espère que c'est clair pour tout le monde. Ben voilà, c'est comme ça qu'on vend. Vous pouvez l'applaudir. Attends, Samy, j'arrive. T'as vu, il paraît qu'il y a un truc au fond du couloir, là, à droite. Je veux voir, t'as vu ? En quelques mots, je m'appelle Aurélien. Aurélien Barrec. J'ai 25 ans. J'habite à Paris 13e. Mon boulot, je travaille dans le monde un peu... Je bosse au VIP room. Voilà. Je fais pas mal de sport. Voilà, est-ce que peut-être que tu veux payer quelque chose ? Non, du tout, c'est parfait. Tu m'as tout dit. Moi, c'est moi qui attendais une suite qui n'arrivait pas. Ah, dis-moi, quelle suite ? Ah non, mais justement, dans mes phrases, il n'y a pas de fin. Ok, Aurélien. C'est moi. Essaye de placer deux mots. Essaye de placer nouveau goût dans les réponses, hein, ok ? On va se marrer. Pour un nouveau goût, pour une nouvelle image, pour quelque chose de nouveau. Voilà. Tu penses que tu pourrais être la petite touche de... Si il me donnait l'opportunité, pourquoi pas ? Ouais. Why not, comme tu m'as dit. Why not ? Voici monsieur Zélis intégral. Mais intégral, hein. Sans commentaire. Je m'habille tout le temps Zélis. Tu es le porte-parole de Zélis non officiel. Non officiel, on va dire non officiel pour l'instant. Ah oui ? Est-ce que quelqu'un sait si Zélis fait des slips aussi ? Exactement. Je fais souvent la boutique, je vais avoir souvent les nouveautés. Je me déplace souvent. Et voilà, j'envoie aussi mes vidéos sur leur Snapchat. Et voilà. Salut, je suis Big Box. En fait, j'ai commencé parce qu'un pote, un meilleur pote qui a signé avec BMG, elle m'a un peu poussé dans la musique, à l'ouverture un peu musicale. Et du coup, je le suivais quand il faisait des petits freestyles, des petits flows. Je le suivais en mode beatbox. Juste pour vous, à la recherche de la génie, un petit Michael Jackson en beatbox. Ça fait un petit... Voilà, vite fait, un petit... Bonjour ! Avec plaisir. Merci d'avoir joué le jeu, c'était super sympa. S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Est-ce que tu penses correspondre au style que Zélie se recherche ? Je pense pouvoir, grâce à ma personnalité. Je pense que... Ça peut bien se marier avec la marque. Grâce à ta personnalité, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu as de plus que les autres n'auraient pas ? Une... Motivation, la fougue, le désir de réussir. Ouais, c'est la fougue, c'est ça, c'est la fougue. C'est vrai qu'à 18 ans, la fougue, c'est classe. Donc il n'y a pas de souci. Allez, vas-y, contracte ! Je suis trop misqué, je suis trop misqué ! D'accord. Qu'est-ce que tu aurais que les autres n'ont pas ? Pourquoi toi et pas un autre ? C'est parce que je suis trop misqué ! C'est parce que je suis plus misqué ! Plus misqué, c'est moi le plus misqué ! J'ai l'habitude de faire de la photo, ça fait bientôt deux ans. J'ai fait de la figuration aussi. Et de plus, je pense que c'est tout. D'accord. Et tu es à l'aise face à l'objectif, du coup ? Donc il n'y a pas de problème ? Ça va. Donc tu sais poser, il n'y a pas besoin de tenir la main tout au... Non, il faut juste un temps d'adaptation, 10-15 minutes et après, quand je suis à l'aise. Ça va, tu as un temps d'adaptation rapide. C'est sympa, 10-15 minutes, c'est bon, c'est bien pour tout le shoot. Je demande à voir. Perso, je demande à voir. Eh mais Radel, tu demandes à voir quoi en fait ? Toi, tu te sentis bien dans du Zélis et tu penses que tu peux être aller gérer de Zélis ? Oui. Oui, confiant. Je suis confiant. Très. Bravo. Bravo, je n'ai que ça à dire et que c'est de confiance. Parfait, j'attends de voir. Pourquoi toi et pas un autre ? Parce que je saurais bien la représenter. Déjà que j'aime son style, je pense que c'est important pour représenter une marque. Et voilà, je ne vois pas d'autres... Tu serais un bon ambassadeur, tu trouves ? Je pense, oui. Ah oui ? J'essaierai, je ferai tout pour. Bah écoute, c'est très très bien pour ma part. Alors, vous connaissez un petit peu Zélis ? Je connais un petit peu, effectivement. D'accord, vous pensez que c'est un style qui vous correspond ? C'est quelque chose qui ne vous correspond pas du tout ? Vous aimez bien, vous n'aimez pas ? Alors moi, je découvre et ce que je vois me plaît énormément. Et la raison pour laquelle, en fait, moi aussi, j'ai postulé, c'est que... C'est pour me lancer aussi un petit défi moi-même. Puisque j'arrive à 44 ans. Bon, c'est pas que c'est vieux, mais on a envie de prouver, arrivé à un certain âge, qu'on peut faire aussi bien que les petits jeunes, on va dire. C'est pas vieux, c'est pas vieux, mais t'es un daron quand même. Notamment même au niveau du sport, où je suis en train de passer dans la ceinture noire, par exemple. Donc, on essaye de faire aussi bien que les jeunes. D'accord, une ceinture noire, dans quel domaine ? En judo, pardon. En judo ? En judo, donc. D'accord. Déjà, pour la ceinture noire, c'est qu'il y a déjà un level. Ben, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, mais j'ai toujours été un petit peu sportif. Donc, c'est un petit challenge de plus. Merci à vous, messieurs. Et les voilà qui entrent en dansant et en rythme. Ah, mais qu'ils sont sympas, ces mecs. Ne manquez pas le prochain épisode, c'est la finale, pour savoir qui deviendra la nouvelle Egerie de Zélice Paris. Ranel et les membres du jury, dont Zélice Paris, et l'influenceuse Loïse Schein, c'est prochainement dans À la recherche de l'Egerie, sur CM7. À la recherche de l'Egerie.